coucou youtube c'est guts aujourd'hui vidéo siège piste 3 contre les tueurs et limitless on a gagné notre dernier siège on remonte forcément un petit peu plus haut en g3 et du coup là on est rang 20 atm c'est normal le lobby enfin le ladder est encore assez stack et donc en une win on passe top 50 à top 20 et on va voir ce qu'on arrive à faire contre les tueurs donc il ya des petites def ld assez sympathique au niveau des quatre nades j'ai pas encore 100% l'info de ce qu'il ya côté limitless ou du mal ce kinky ça j'ai trop trop du mal à taper des def ld aussi et voilà on va voir un peu ce qu'on arrive à faire c'est parti première offense contre milling molly kinky on va y aller avec notre mimir et lucia lorraine puis comme ça on va pouvoir se plaindre que c'est pas forcément une bonne idée de jouer des mobs cc contre une molly mais c'est pas grave ça c'est pas grave on pourrait pas savoir sur qui on va sur qui on va je suis bien chaud d'aller cc ça je vais sur le milling parce que ça a un petit peu moins de rêves que les mobs en face et là je suis bien chaud pour essayer d'aller cc ça alors évidemment on n'y arrive pas mais 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 je pense qu'on va quand même aller sur la sur la molly hop on se clean on se remet un petit peu plus haut en hp lentilles fait le taf donc là ça ça ne rejouera plus on va pouvoir aller cc le le kinky on va remettre un cc qui glante malheureusement sur ce vilain panda on rejoue avant là normalement si on crie ton tu on crie tu on tue c'est incroyable on va mettre lentilles sur le kinky et là j'ai bon espoir qu'avec le bœuf on fasse suffisamment de dégâts voilà pour pas qu'ils puissent activer son passif et nous revenons où il n'y a pas trop de pas trop de difficulté l'un le plus dur est passé déjà en plat on va réduire ktb ce truc là on lui met ce qui s'appelle dans le jargon des bons dégâts on tue ça et on va l'astit le kinky deuxième offense gelnir nora théomars l'offense la défense à l'air un peu broken du coup je prends je prends l'offense joker et on va voir si on arrive à le gérer t1 il ya du will sur la nora donc on va en priorité aller rien faire du tout en vrai c'est une bonne strat aussi de rien faire qu'est ce qui vaut la peine de faire les trucs ok ok c'est un peu chiant alors on va protéger l'allume est ce qu'on arrive à stone on arrive à stone le petit père théomars ça c'est vraiment pas mal pour moi on va tuer ça c'est ça qui est menaçant puis là de façon comme il ya plus il ya plus vraiment de hill on va la gérer assez facilement bon ben en vrai tu vois même si l'offense commençait mal c'est tellement broken que ça passe quand même quoi c'est n'importe quoi meilleure offense du jeu alors ce coup ci on va sur la louise miles kinky et on va y aller avec une offense un peu brésilienne vigore figaro et la deuxième lume et en fait je me dis que entre les cc du figaro et de la lume et les antilles etc on va peut-être pouvoir en venir à bout qui sait juste faire un s2 pour réduire ktb on n'arrive pas à stone ok donc là il va pouvoir du coup rien faire ça c'est une excellente nouvelle ce qu'on n'irait pas directement là dessus ouais je pense que c'est le miles la menace non on a réussi à mettre un slow sur la la louise je fais un s2 remettre un peu de dégâts au l'arrêt du ktb qui passe pas c'est dramatique oh c'est dramatique ok on perd le break def ça c'est une bonne nouvelle c'est une très bonne nouvelle mais pour combien de temps on a strip ça c'est pas mal moi je pense qu'on tue le miles on ne tue pas le miles oh lolo les problèmes parce qu'une fois que la lumière est morte comment est ce qu'on arrive à votre avis à gérer ça au moins j'ai ma petite idée mais ok ok je crois je crois qu'on gère plus en c'est ça la strat ainsi si vous inquiétez pas on gère on gère on gère on ne met pas nos débuffs alors alors un problème 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 de type problème non non mais non mais la défense broken aussi non la défense casque oui on va y retourner avec du gallion tiana chong pong en espérant qu'on arrive à mettre nos break def si jamais on loupe nos break def c'est dramatique dramatique on outspeed est ce que le break d'oeuf se pose le break d'oeuf se pose pas sur la louise mais si on arrive à réduire ktb je me dis tu sais quoi why not ok bon franchement ça a l'air bien engagé elle va nous tampons un petit peu on arrive à la strip break def absorbe a tb dommage on a à nouveau une réduire ktb non dommage elle résiste donc à battant pour encore un petit peu plus longtemps mais je pense pas qu'elle puisse solo sans avoir moult proc bio non c'est bon c'est bon c'est bon ça passe on a pris notre revanche alors ce coup ci on part sur une version louise gianna et kinky on va y aller avec la praha le tessarion et la savannah et en gros le plan de jeu ça va être d'espérer très très fort qu'on résiste au stun de la gianna et après peut-être qu'on peut gagner il ya des runes c'est ça bien sûr qu'il ya des runes c'est pas parce que tu le vois jamais mettre ses break d'oeuf et ses oblivions qu'il n'y a pas de rune giga bien runé monter ça on strip il se fait stun un peu dramatique on réduit ktb je suis bien chaud d'aller taper ça n'a et ça n'a et celui du big damage ok est ce clean est ce clean on va pas aller tout de suite sur sur le kinky j'ai envie de terminer ce mob là avant ça c'est mort il peut pas revendre on a mis oblivion et alors là s'il prend pas il va se prendre la foudre et c'est effectivement ce qu'il est en train de se prendre let's go offence suivante riyou molly au gionki il ya pas de set up break d'oeuf donc je me dis dans tous les cas je vais y aller avec mes mobs bruiseurs et ça devrait le faire donc on va y aller avec du pater du show et je me dis qu'une fois qu'on a tué le guion qui normalement ça devrait se faire voilà très bien ok il fait quoi de spécial est ce qu'il ya du destroy dans sa compo il ya du destroy sur le guion qui évidemment on va se mettre du wheel je vais faire le s2 parce que il ya une bonne pro à temps à d'aller là dessus toi tu strip le wheel comme ça l'autre peu break d'oeuf tiens 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 je miss tous mes crit comme cela est étrange je mets pas un seul break d'oeuf tiens 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 est ce qu'on l'aurait pas déjà vu cette situation le casse burn on n'a pas encore mis un seul crit un seul break d'oeuf 1 ok mais c'est encore gagnable c'est encore gagnable on a on a de la sustain avec chaud on a de la sustain un peu avec fengian ça se fait ça se fait que juste un peu relou mais on va dire que le pater était là pour stacker les dégâts du show les gars vous inquiétez pas tout est sous contrôle oui oui n'hésite pas on continue à ne pas mettre les break d'oeuf alors que nous avons 70% d'accuracy sur le fengian on va dire que c'est la faute à pas de chance voilà on le met enfin on se clean ou mis crit la classico mais on vient enfin à bout de la molly une fois que la molly est morte je vais pas vous mentir ça va être un petit peu plus chaud pour le père moore de faire quoi que ce soit et on gagne nouvelle défense gelnir théomars ophelia on va y aller avec du kraka théomars perna et on va espérer ne pas donner trop trop de stack au bol vert qu'avec notre kraka et pouvoir venir à bout de sa compo voilà la tech évidemment il va directement sur la kraka ce qui ne fait pas nos affaires c'est rivenston c'est dramatique c'est un drame sans nom et je pense qu'on va gentiment se faire imploser la gueule ah ah oh merde ok est ce qu'on arrive à tuer ça on trigger ça va être chaud là je vais pas vous mentir ça va être très très chaud oh j'aurais dû tenter le strip je suis con bah c'est pas grave ok nice proc nice proc oh la 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 les procs sont de toute beauté les procs sont de toute beauté il ya encore trois stacks derrière non mais c'est perdu à mon avis il faudrait un proc maintenant là on a encore le passif mais là ouais mais il a déjà récupéré son passif en vrai il ya tellement de capote j'aime trop cette compo c'est trop marrant gagner théomars s'égal et ophelia c'est vraiment fun hop et ça c'est mort c'est perdu alors on retourne sur la compo on va y aller avec notre compo jamir homonculus et convenant et on va voir si on arrive à passer ça je serai curieux en vrai je pense pas quand même parce que mine de rien le le gagner est un peu relou je vais mettre un petit slow car on lui donne ça on a utilisé son passif à non pas encore non lui a redonné un petit bout de passif qu'est-ce qu'on tue à votre avis moi je pense qu'on tue moi je pense qu'on va proc ça ok on proc whatever et ensuite on va tuer la ophélia et je pense comme ça on peut peut-être gagner je sais pas gros je sais pas gros c'est les tests ah on ne tue pas ok alors ça c'est une c'est une terrible nouvelle oh merde genre on tue pas oh c'est tellement tanky ok bah c'est perdu on va y retourner avec de la wadam kali et shren et alors la tech va être incroyable elle va contester à espérer pouvoir tuer une olivine ophélia pardon avec le bœuf qui réduit les gars non mais non parce que évidemment ça faisait partie de notre plan on partait du principe que elle ne procreut pas son vilain s3 alors on a quoi d'intéressant il vient de me voler mon mon bœuf on va rien faire pour l'instant on légumise à un petit coup on a de la sustain avec la shren voilà hyper sont des bœufs il va sur la cali c'est dramatique la cali prend là ce qui s'appelle la bibitte là on tente un crit ou pas non on va faire ça est ce qu'on arrive à sustain le wadam on n'y arrive pas au merde les gars je crois qu'on ne va pas l'emporter au paradis celle là ce qu'on arrive à tuer ça ça paraît chaud quand même oh le proc merde on perd encore alors on y retourne encore une fois ce coup ci on va arrêter de perdre on y va avec le léo la annavel la jeanne on a du destroy un peu partout normalement on a de quoi bien nerf les dégâts quand même du du théomars hop là on va stack le destroy gentiment et on devrait s'en sortir alors mais j'aime vraiment trop en le fait que ça met le will maintenant sur s3 nice 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 break def ce qu'on arrive à sustain est proc et elle nous tue le léo ok eh ben décidément on n'aura pas réussi à gagner contre cette défense trop forte trop trop forte j'espère que la vidéo t'as plu je crois qu'on a on a terminé nos offenses pour aujourd'hui ouais on n'a plus rien on a fait 5 loose 1 2 3 4 ouais on a fait 5 loose mais vraiment cette petite défense avec avec le truc feu et gelnir super intéressante j'espère que la vidéo t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à liker et abonner et à me dire ce que vous pensez dans les commentaires en attendant la prochaine vidéo je te dis à plus c'est cho-chô c'est cho-chô